Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment partager un T-Fichier en copie pour tes collègues. Donc, si par exemple, tu as créé un plan de travail que tes collègues trouvent intéressant et qu'ils aimeraient réduire, modifier, il suffit de leur partager. Donc, on va cliquer ici avec le bouton droit. On va sélectionner l'option « Obtenir le lien ». Et ici, peu importe le type de lien que tu choisis, donc je vais laisser un lien pour tous les utilisateurs et c'est un lien qui est en mode « Lecture ». Donc, je copie le lien, je fais « Terminer » et il me suffit maintenant de l'envoyer à mes collègues par courriel. Donc, je vais ouvrir un nouveau message, l'envoyer par courriel. Mais avant de faire ça, je vais vous montrer une petite astuce. Ici, je vais coller mon lien que j'ai obtenu et je vais le modifier, ce lien. Je vais, après la barre oblique ici, enlever la fin du lien et remplacer par « Copie ». C'est au P-Y. Donc, c'est ce lien-là que je vais envoyer à mes collègues. Donc, je vais le copier et je vais l'envoyer, mais je vais vous montrer ce que ça fait. Donc, quand je fais un lien comme celui-là, vous voyez qu'automatiquement, on arrive ici dans « Google Slide ». Mon document, c'était un « Google Slide » et on ne m'offre qu'une seule possibilité, c'est de créer une copie. Donc, la personne est obligée de se créer une copie du fichier, donc elle va pouvoir, à ce moment-là, le modifier. Donc, cette astuce fonctionne avec tous les types de fichiers. Donc, si j'ai un document « Google Slide », je préfère la même chose avec un document « Google Docs », un « Google Sheets » ou même un formulaire. Donc, si je me trouve un formulaire, donc ici, j'ai un formulaire, avec le bouton de droite, je vais obtenir le lien. Donc, si je vais tout de même modifier pour tous les utilisateurs, je vais copier le lien, je clique sur « Terminer ». Et même chose, avant de l'envoyer à mes collègues, je vais modifier dans mon message courriel la fin du lien pour copier. Et voici ce que ça va donner quand ils vont cliquer. Donc, on voit qu'on m'offre automatiquement de me créer une copie. Donc, on remarque ici que la personne a une copie du fichier « Google Forms », donc elle a sa propre copie à elle. Donc, les réponses de ses élèves vont être dans son fichier à elle et non dans le mien. Et elle va pouvoir modifier les questions sur le désir sans affecter « Mon fichier ». Donc, elle est dans son propre fichier. Donc, voilà, c'était comment partager des documents Google en mode copie pour ses collègues. Merci. 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 Merci.